Cuba et l'Iran ont signé une série d'accords bilatéraux à Téhéran lors d'une rencontre entre le président cubain Miguel Diaz-Canel et son homologue iranien Ebrahim Raisi. Au total, sept documents et des accords visant à renforcer la coopération ont été signés. Monsieur Diaz-Canel est arrivé à Téhéran dans la nuit de dimanche à lundi pour sa visite inaugurale dans le pays, la première d'un président cubain depuis 22 ans. L'invitation lancée personnellement par monsieur Raisi marque une étape importante dans les relations diplomatiques entre les deux pays. Depuis 1972, Cuba fait l'objet d'un embargo américain et comme l'Iran, ce pays est soumis à des sanctions américaines.